Oh yeah! 20h23, on est back dans le bloc avec notre artiste du mois, Good Summerlands! Good! Yeah! Yeah, right! On a des belles discussions en micro fermé, man! Les gars, 25 ans de carrière! Right! C'est en fait des entrevues de fête. C'est pas la première fois que vous parlez de Good Sam devant un micro. Non. Ça fait beaucoup de shows de fête, beaucoup de setups différents de shows. Mais là, tu me parlais de... Vous nous parlez d'un setup plus original que ce qu'on s'imagine de show. Dans un refuge, man! Le crowd est venu en ce qui dure! Ouais, c'est ça! Ouais, bien... Écoute, ça doit faire 20 ans de ça. On était... C'était où ça? C'était à Saint-Alban, dans Portneuf. OK! Un soir de tempête de neige. Le lendemain soir, on jouait à Québec au Doteuil, puis c'était sold out. Puis on avait pris quand même cette gigue-là. On se disait, au pire, aller, ça va être une pratique. Fait que, tu sais, on s'en va dans la tempête de neige, mais on arrive là-bas. Il n'y a pas de char. Il n'y a aucun char, on se dit. Qu'est-ce que c'est ça? Il y avait juste des skidoux dans le parking. Wow! OK, ça, c'était une autre affaire qu'on n'a jamais vue. On rentre, puis c'était une truie qui chauffait le bord. Un poêle à bois dans le milieu du bord. Ah, moi, je trouve ça malade, là! Oui, tout, je trouve ça! Comme setup, là, tu sais, je trouve ça très cool. Convivial, même! Oui, c'est ça, c'est ça. Chaleureux! Ben oui! Puis là, on avait fait 67 piastres à la gagne à 7. Oui, ça, c'est l'autre côté de la médaille. Oui, ça, c'est un peu moins cool. Oui, mais c'était une période de défrichage. Quand on a commencé, nous autres, en 98, dans le paysage, il n'y avait pas grand monde. D'après moi, il y avait Constellation et Domatic qui avaient sorti des LPs. Au Québec, il se passait... Ben, tu sais, il y avait eu KCLMNOP avant, puis Cool Rock avec MRF. Mais tu sais, c'est ça, là, c'était le bout de temps où sans pression, on était sur le coma, puis Mazaïan était sur le coma, puis Rain Man aussi était là. Tu sais, il n'y avait pas grand-chose, là. Ça fait que ça, tous les boys, peu importe si t'es qui, faisaient du défrichage. Fait qu'on voyait des affaires qui n'avaient aucun chiste de bon sens. T'étais dans les bars où le monde ne voulait pas voir de rap. Oui. C'était beau, hein. Ils ne voulaient rien savoir. Yann, là, moi, puis lui, là, des soirs, on allait dans des bars de Gino, on se traînait une plate, on avait notre vinyle. Toute la soirée, là, on harcelait DJ, tu comprends pas. C'est juste Katin qui passe à le mic pour mettre l'instru, hein. Il nous aurait battu avec son mic, il n'aurait plus de nous voir la face, là, il disait « OK, là, allez le faire votre astuce chaud, là ». Là, on était là « Yeah, man ». Tu sais, c'était comme « On va montrer que c'est quoi, ça ». C'était ça. Puis c'était avant qu'on enregistre du stoc original de notre band. On faisait des covers, là. Celui-là que je parle, c'était, j'ai en tête, on avait fait « Ice Cream » de Ray Kwan. Ouais, on faisait des freestyles, là, sur les instrus. Celui-là, d'ailleurs, c'était assez fantastique pour ceux-là qui connaissent le beau bord à Beauport. Bord à l'os, hein. Bord à l'os, club mythique. Là, ouais, c'était un peu, on n'avait pas le droit de faire ça, là, c'est-à-dire. Mais, borné, puis je n'avais rien à savoir de personne, là, je m'en allais assoler le gars jusqu'à 14 km. Parce qu'il est étonnant, c'est ça. Puis, tu sais, regarde, t'aimes ça, les anecdotes d'affaires de la même ? Ben, regarde, moi, ce soir-là, OK, là, moi, j'ai des culottes camouflage, OK, blanches, noires, puis gris. Puis là, les gars, dans le crowd, là, ils ne trippent pas, là, voire, ils ne veulent pas de rapper, OK. Puis là, ils sont en tabarnak après nous autres, tu comprends-tu ? Fait que là, il y en a un qui casse sa bouteille sur le bord, clac, puis là, il veut me péter. Fait que là, moi, je me sauve partout. Les gars sont pétés, là, puis ils veulent me tuer. Ah, ils viennent agressifs. Non, non, après, il avait tout pété, là, bien, puis c'est RD, mon bro, je ne sais pas s'il écoute RD, RD doit rire dans son salon. C'est lui qui m'a sorti, puis qui m'a embarqué dans un taxi, c'est sûr, il me faisait piquer dans la gorge, là. Il était vraiment pas content, là, qu'on ait fait ça. Il nous le disait, vous ne faites pas de rap, ici. Puis là, nous autres, les deux, trou de cul, tu sais bien que plus qu'on se fasse de dire non. Ah, ouais, ouais, c'est ça. C'est les caisses de son en avant de tout le monde qui aïsse le rap. C'était la haine contre JS. Mais ce qui était plus rare, c'était d'avoir des fois le système de son pour s'entendre dans un bord de monde. C'est ça, on était qui disait qu'on voulait essayer de... C'était moins accessible, un peu, c'était. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de moniteur trop, là. Non, c'est ça. C'était les caisses de son. Ouais, la main qui entoure la boule, les gars, au début. Ah, bien, fuck, bien. On crée le plus qu'on peut. Tu sais, c'est bizarre aujourd'hui de penser ça, mais c'était bien, bien tough de s'enregistrer à cette époque-là. Bien oui, même. Tu sais, il y a eu des années où il fallait qu'on fasse ça pour faire ça. Pogner un vinyle avec des beats US, puis d'aller dans un party, puis faire un track. On avait du fun à le faire. Des fois, quelque chose qui venait de sortir le jour même, puis on allait faire la toune dans un party le soir. The hood comes first de Naughty by Nature, on l'avait fait. Là, le monde était là, comment ils ont pu mettre la main sur le vinyle, comment ça, qu'ils savent les paroles. C'était un autre monde, là. Parce que si on avait voulu enregistrer dans un studio dans ce temps-là, ça nous aurait coûté une fortune. Puis ça aurait été quelqu'un qui a eu le rap, puis il nous aurait scrappé ça. C'est pour ça qu'il a juste eu, à cette époque-là, The Natural, qui a pu en faire un. Lui, il avait trouvé un studio. Il avait trouvé quelqu'un qui pouvait y faire des beats. C'est pour ça que c'était pas la vraie affaire, là. Parce que même avoir des instrumentales, c'était tough aussi. Oui, bien oui. Tu pouvais pas en avoir. Il y a personne qui en faisait. C'est ça, là. Il y a personne qui en faisait. À ce temps-là, il en pleut des beatmakers, mais dans ce temps-là, c'était pas ça, là. C'est ça. C'était une période de défrichage, tu sais. Ça fait longtemps. Ben, man, tu sais, 25 ans, c'est... Mais ça, ces affaires-là qu'on te parle, ça fait plus longtemps que ça. Ça, c'est 91, 12, 13, 14, 15, admettons. Avant, lui, il était dans Pressure Pack. Avant, c'est quand ils se sont séparés qu'on a formé. Parce que moi et lui, on se tient ensemble depuis plus longtemps que... Que Pressure Pack. Oui, oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans ce temps-là, est-ce que vous saviez que, mettons, que vous défrichiez un terrain et que vous apportiez une porte l'entenduelle, vraiment, là? Oui, définitivement. On sentait ce mouvement-là. Tu sais, moi, j'étais broke, hein. J'étais flo, j'étais en famille d'accueil. C'était des kids qui allaient à l'école secondaire avec nous autres, souvent, qui allaient en voyage avec leurs parents, en fleureux, ils amenaient des affaires, ça, tu sais. Ils enregistraient des VHS là-bas, puis ils ramenaient ça ici, puis on écoutait ça, tu sais, chez Flight, admettons, où on allait là. Puis là, on regardait ça, « Ah, man, c'est malade! » Là, on essayait de trouver, là, on allait dans un record shop, puis là, on se faisait importer quelque chose. Écoute, c'était un autre univers complètement, là. C'était la naissance de quelque chose. Mais en même temps, quand on jammait dans des places où je me promenais avec mes véniles, puis j'allais n'importe où, mais sans savoir que je défrichais, je ne sais pas, man, j'étais comme possédé un peu quand même. Il fallait que je le fasse, puis il fallait que j'aille jusqu'à temps que je l'aille. Je ne lâchais pas le morceau. Fait que, tu sais, conscient de défricher, oui, puis non, mais tu sais, il n'y en avait pas en même temps. Puis ce n'était pas nécessairement pour me prendre… Tu sais, je ne me prenais pas pour un autre. C'était inconscient aussi à quelque part. Je ne savais même pas, je ne réalisais pas l'impact que ça pouvait avoir. Tu sais, aujourd'hui, les gens me parlaient, « Hey, tu te rappelles, tu es à telle place, tu as fait ça? » Oui, oui. Là, oui, je m'en rappelle, mais tu sais, sur le coup, je ne le faisais pas pour ça. Je le faisais vraiment parce que j'aimais ça. Puis là, un petit freestyle commençait ça. Tic, tac, tac, tac. Moi, chez nous, c'était ça que je faisais tout le temps. On sortait d'un party, puis les parties pop, bien, veux, veux pas, il n'y en avait pas tant. Fait que, tu sais, ceux-là qui avaient, bien, tu avais les têtes, on se revoyait tout le temps. Puis là, bien, ça a commencé de même, en fait. Puis là, bien, il y en a qui ne l'ont pas au sérieux. Il y en a qui, c'est un petit passe-temps, un petit hobby, mais tu sais. Mais lui, c'est sûr que c'est sa perception à lui. Moi, ma perception de lui, c'est autre chose. OK. Premièrement, lui… C'est un inconscient. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en 89, là, OK, on était à l'école, on est en secondaire 1, je pense. Lui, là, il sort avec une fille à cette époque-là. Les deux, ils ont l'air des superstars, là. Ça n'avait aucun sens, là, OK? Puis là, il y avait… Il faisait des démonstrations dans Palace, là. Il y avait le film… C'était-tu « Kid and Play », c'était-tu « House Party » ? Non, non. On était des enfants, mais on avait 11 ans, là. Il faisait des démonstrations danses, là. Juste le look, il était des années d'avance sur ce qui se faisait, ici. Moi, ma perception, avant d'être en groupe avec lui, c'était « Esti, rentre, ça, c'est qui est hot, là. » Avec la fille avec qui il sortait… Ah non, c'est beau, c'est beau. Il y avait l'heure d'un couple qui allait au Grammy Awards, là. On est en secondaire 1. Ça, c'était ma perception, là. C'était-tu les jeans, genre les grosses pants large avec les poches 3D ? Lui, il ne s'habillait pas en clown, là, même. Il y en avait de ça, mais pas lui. Il flashait terrible, terrible. Une culotte zoubaz, là. Non, non, lui, il mettait pas ça. Non, 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 non. Un petit hammer pants, man. J'en ai eu des penses d'armes ? Jamais, mais ça, les poches 3D, pis ça, c'est quand j'étais jeune, 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 jeune. Moi, j'étais un modèle 86, dans le fond, en fait. Mais t'as déjà des culottes d'armes, dans ça. Toi, t'as vu ça. T'étais petit, mais t'as vu cette période-là. J'avais 6 ans, admettons, là. Fait que je pouvais avoir des vieilles pants qui avaient les poches 3D. T'avais le droit, t'avais le droit. Non, nous autres, il y en avait qui les mettaient à l'école, mais ils disaient, non, ça passait pas. Ça passait pas. Ça passait pas. Cool. Pis, ben, t'sais, breakdance, c'est-tu quelque chose que t'as travaillé là-dedans longtemps? Ben, travailler là-dedans, que t'as continué pas tout le temps? En fait, breakdance, non, je dansais d'un party au début, là, mais vite, je me suis tanné, man, en fait. Je pense que tout le monde faisait ça, de toute façon. Ben oui, mais c'était-tu… Cool Shen, il a commencé comme ça aussi, là, dans MTM, là. Ouais, ouais, ben oui, tout à fait. Cool Shen pis Joey Starr, ils dansaient au début, man. Je pense que beaucoup de rappeurs ont commencé. Ben, moi, j'ai pas été deep dans le breakdance. J'avais du monde autour de moi qui aimait ça plus, mais j'ai été comme plus capté vers, justement, le MCing, là, pas mal plus vite parce qu'il y a breakdance, je joue pas, man. J'aimais ça dans une même, là, mais… C'était original pour l'époque, man, le breakdance, c'est comme… Oh, non, c'est ça, c'est ça. On allait dans des parties, on faisait des rombes, là, tu sais, c'était la compétition, là. Ah ouais, ouais, ouais. Tu sais, j'étais là, là, j'étais là quand même, là. Mais cette compétition, là, comme, elle a switché, man, en un an ou deux, là, ça me prenait le mic pis je sais pas, man. T'écrivais-tu avant un peu, ou…? Ben, « Pressure Pack », j'écrivais déjà mes amis. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, oui, j'écrivais déjà pas mal mes affaires. T'étais-tu, comme, bilingue depuis ton enfance? Ouais, ouais. Fait que, tout de suite, l'anglais, ça a bien rentré. Ouais, 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 ouais. T'sais, ma mère, elle a fait son école en anglais, là. OK, OK. Le cégep ou ces affaires-là. Fait que, chez nous, c'était la TV en anglais pas mal tout le temps. OK, OK. J'ai comme… c'est venu… j'ai toujours appris en anglais, en fait. J'ai jamais commencé en français pis… OK. Switch ou whatever, là, ou… vice-versa, mais… non. Ouais, parce qu'on sent pas ton accent quand tu rappelles, en tout cas. Non, non, non. Moi, je l'entends pas. C'est peut-être un canadien. C'est peut-être qu'un anglophone le remarquerait, mais moi, je le remarque pas, en tout cas. Non, OK. Non, mais non, mais c'est sûr. Si j'avais un gros accent, j'aurais arrêté. L'anglophone… l'anglophone va lui demander d'où il vient. Ouais. Il… il… il se dira pas que ça sonne… Ouais, québécois… Ou français, là. Ouais, ouais, ouais. Il va penser qu'il vient de… d'où tu viens. OK. Moi, j'étais… j'étais exotique. Yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Yeah, right! On a un peu ça de même! Après, chaper qu'il y avait K-NOX qui était de la partie… Ouais. T'es-tu numéré qu'on souhaite fixer, vraiment? K-NOX, il y avait Suleyman… Ouais! Il y avait Nemo, il y avait Kelly… Dice… Diceby… OK, Diceby… Diceby, c'était le MC. C'était comme l'animateur, là. Ouais. Il l'avait en salle. OK, OK. C'était la hype man… Ouais. Dans le fond, il y avait déjà un groupe à Montréal. Il lui aussi commençait, puis… Sourdi, il était allé à Montréal, puis ils se sont rencontrés, puis c'est de même. Il a parlé, il dit « Man, on commence de quoi à Québec? Viens, on va enregistrer. » C'est la bande, puis ça fait… Fait que tu sais, moi, je ne le connaissais pas vraiment, mais on s'est rencontrés une ou deux fois, puis la chimie s'est faite… Nemo faisait les beats, en fait, puis la chimie s'est faite quand même assez vite. Puis là, c'était vraiment… On était séquestrés ensemble, soit à Charny, ou chez nous à Beauport, ou en ville chez Nemo, mais un petit peu moins. Puis là, on était dans un appart, en fait, puis on… On restait là, genre, deux, trois jours, puis on… Ah ouais, pas… C'était intense, même. C'est le fun aussi comme période, là, tu sais, c'était vraiment… Ouais, c'était vraiment… C'était… 100%, là, puis tu donnais tout ce que t'avais, puis… Solidarité, le team, hein, le monde était dedans, puis, tu sais, on sentait… Vieux aimait ça, sentir un peu la différence de style qu'il y avait avec le reste du monde, parce que oui, le rap était moins répandu, donc, en étant MC, rapper, il y avait quelque chose… Il y avait une originalité qui est sans rien enlever aujourd'hui, c'est moins original aujourd'hui étant MC, que c'était en 97. C'est ça. Moi, quand j'étais jeune, au début du secondaire, j'ai connu le temps où le monde n'aimait pas ça que tu t'habilles en rapper, genre. Et vous autres, c'était pire, là, tu sais, là, moi, c'était… Ben du tout, on se battait, là. Non, c'est ça. Vous battiez, là. Moi, j'ai pas connu ce temps-là, j'étais un peu plus jeune. Moi, c'est plus que le monde n'aimait pas ça, là, tu sais. Tu sais, tu rentres dans un bar à une place, là, avec une calotte à une palette droite, mettons… Ouais, là, c'est ça, là, tout de suite, là. Vos les regards qui se passent, parce que, tu sais, c'était un style qui était très, ben, tu sais, métalleux, punk, tu sais, je pognais beaucoup à l'époque, là. On nous appelait les fresh. Les fresh, OK. Les fresh, ouais. Les fresh. Donc, les pouilles. Fresh. Comment qu'on les appelait, eux autres? Les pouilleux? Les pouilles? Les pouilleux. Les pouilleux, ben, à la limite, il y avait des skins, aussi, dans ce temps-là. Oui, il y avait des skins, oui. Ouais, mais ça, la foie pognée, pour vrai, ça, c'était au carré d'Youville, là. Ouais, ouais. Ma mère est venue se battre avec nous autres, une fois. Pour vrai? Ouais, ouais. C'était ma mère qui liait le pack en autobus. Elle est pétée des skins. True story, là. Les skinnelles. Les skinnelles. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est drôle. Ça, c'est malade, man. La mère. Qu'on salue, d'ailleurs, man. Elle est bien bonne, man. Yes, man. Ma mère, elle va avoir 84. Damn, ça. Bien. Ange vénérable. Très nice, très nice. Très nice, man. Pour les gens un peu plus jeunes, est-ce que Prisha Pack, il y a moyen d'entendre, en quelque part, ce qui s'est fait? Est-ce qu'il y a des CD? C'est-tu sur Internet? C'est-tu sur Internet? C'est-tu en quelque part? Ouais, mais ça a été enlevé. Ça avait été remasterisé, mais ça a été enlevé. Ah, c'est ça. C'est parce qu'il y a un des membres qui… je pense qu'il ne veut pas que ça… Que ça ressorte. Je ne vais pas parler pour lui, mais… OK. Si ce n'était pas de ça, ça serait partout, parce que c'est une pièce d'anthologie. Bien oui, bien oui. Même si le monde ne bomberait pas nécessairement ça, c'est l'histoire. C'est ça. Moi, j'ai été témoin de ça. C'était mon bro Bree. J'étais tout le temps chez eux. Je les voyais écrire, lui et Suleymane. Moi, j'étais trop whack. J'étais pas capable. Je savais ce que je voulais écrire, j'étais pas capable de l'écrire. J'ai même pas passé proche d'être dans les enfants. Je les suivais. Est-ce que tu veux faire? Ouais, non, mais… Ouais, non, il a sorti un peu en ligne, là, mais… On avait juste des cassettes, en fait, dans le temps. Ouais, bien c'est ça. On ne l'avait même pas faite en CD, en fait. Ouais, ouais. Ha! Straight tape, puis… Je ne me rappelle même plus comment on l'a fait. On a fait même pas 100, je pense. Centaines. Il n'y avait pas tant que ça, c'était l'exclusivité. J'en ai vu un l'autre jour, là. Le gars qui va être DJ pendant notre show, il a une copie. C'est une vraie copie, là. C'est écrit, c'est gravé avec un… je ne sais pas quoi, man. Un couteau. Avec un couteau sur la cassette. Il y a un numéro, là. Tu mets ton pressure pack 23, là. Ah ouais, OK. Numéro de série, man. Ouais, ouais. J'en ai pris dans mes mains, je les prends en photo. Je n'avais pas revu ça depuis ce temps-là. Je ne me souviens même pas que c'était ça. Qu'est-ce que c'était que ça allait? En fait, man. Ben, parlons-en. Vous faites un show… Là, on saute un peu du coq à l'onde dans les époques, mais vous faites un show spécial 25 ans à God of Samaritan, le 23 décembre prochain. Yes. À la source. Non. À l'anti. À l'anti, c'est ça. On a choisi ça, justement. C'est une petite salle. On aime beaucoup le son. Compact. La source, ça reste quand même assez gros. C'est un gamble, tu sais. C'est le 23 décembre. Tu as du monde qui se disent «Yes, yes, les vacances commencent. » Mais tu as l'autre chose que tu dis «OK, c'est le 23 décembre. » Il y a du monde qui peut former. On a joué safe. On va se faire un party. «Yes, man. » C'est notre fête. «Let's go. » On fait ça. D'ailleurs, on va faire tirer une paire d'étiquettes. « Alive or non. » Tu vas choisir le moment. La façon qu'on marchera, c'est qu'on prendra les noms en notes et ils seront sur notre guest list ce soir-là. Parfait. Si vous êtes déjà intéressé, vous pouvez nous texter. On fera peut-être un tirage parmi les participants. Le numéro, c'est le 88 903 7969. Textez-nous ça. Pas en roulant si possible. Il y en a beaucoup qui nous écoutent dans l'auto. Textez-nous votre mail aussi. C'est-tu d'étiquette physique ou bien non, c'est virtuel ? Non, on va mettre les noms à la porte. À la porte, OK. On va noter les noms et ça va être guest list. Comme vous autres, les gars, d'ailleurs, les trois animateurs, on vous invite. Si vous voulez venir à notre show, on va prendre vos noms. Guest list. OK. Les artisans de la scène, venez fêter avec nous autres si ça vous tente le 23 de l'Assemblée. Yeah right. Merci beaucoup, man. On rappelle aux gens. 88 903 5969. Textez-nous votre nom avec Good Sam. Et vous aurez la chance de participer au tirage pour gagner un billet pour le show spécial 25 ans. J'ai personnellement vu avec les gars aussi, même, le spécial. On était là pour les 20 ans. Oui. À la hantie, justement, avec Espy. En bois sobre, en plus. Oui, c'est vrai. T'es en bois sobre. Tu fais de la NECA sans alcool. Oui, oui, oui. Et même, très bon show. Oui, vraiment. C'était vraiment de la bombe. Ça, vous autres, c'était l'époque que vous étiez au secondaire. C'est de même que vous l'avez vécu, vous autres, ça. Moi, Good Samaritan, là, moi, j'ai connu les ambassadeurs en premier maillon en 2000. Oui. J'allais au secondaire à Québec, dans une école un peu spécialisée, puis les potes écoutaient ça. Tu sais qu'on n'était pas conscient de l'ampleur que ça avait à ce moment-là. Oui. Alors, c'est clair. Tu m'enlèves une bonne question de la bouche, même, mais oui, parce que tout le monde écoutait ça, là. Oui. Les ambassadeurs, le dessus de l'album, premier maillon, je l'ai encore dans mon grand caisse à CD. On s'en rendait compte quand on arrivait d'un show où c'était jam-packed qui se passait quelque chose, mais... Oui. Ça a fait un boom assez salide, même. Parce que, tu sais, nous autres, on a tout le temps été en dehors de l'industrie. Tu sais, on l'est aujourd'hui, mais c'était comme ça dans le temps. C'était nous autres qui voulaient ça, on ne voulait rien savoir. OK. Rien savoir. Pas de subvention, pas rien. Oui, tu n'aurais pas voulu te faire signer par un label, mettons. Ça dépend. Il aurait fallu qu'on garde nos masters, ça serait pas arrivé. Oui, oui. On a des astuces têtes de cochons, nous autres. Ils sont tous venus cogner la porte, là, puis là, nous autres, les patentes, là, changer le logo, changer le nom, changer le site. À la coffe, même. Des câlisses. Non, nous autres, on est vraiment des têtes de cochons, là. C'est pas pour rien qu'on est là où on est aujourd'hui, là, tu sais. On ne voulait pas. No way, man. Mais pourtant, man, ça s'est promené. Puis, tu sais, moi, c'était à Québec, on écoutait ça. Je restais à Saint-Amier-de-Belle-Chasse. Le monde connaissait ça. Quand le beat se rendait à Saint-Amier-de-Belle-Chasse début 2000, c'était bon parce qu'il n'y avait pas Internet. Oui. Quand on était jeunes, il n'y avait pas Internet dans le village, puis il n'y avait pas de show, man. Si tu voulais un show, il fallait être minimum à Lévis. Minimum. Parce que ça s'est passé en deux étapes, cette histoire-là. Il y a eu la sortie street de cette compilation-là, mais ça devait juste être la promotion des groupes qui faisaient partie. Tu sais, les ambassadeurs, à la base, c'était SGA, Délicates altercations, puis Good Samaritans. Puis là, on se disait, bon, ce qu'on fait, c'est de faire la promotion pour nos groupes et on va essayer de tisser des liens dans toutes les places. Admettons qu'il y a un rapper qui est dope à Trois-Rivières, mais Lynx, en l'occurrence, qui était sur notre album. Et là, on a un pied à terre à Trois-Rivières. Un autre à Montréal, un autre à Gaspésie. C'était ça le but. Il n'y en avait pas d'infrastructure, donc on va se la faire entre nous autres. Fuck le mainstream, ils ne veulent pas nous autres, on va se le faire. C'était ça l'idée. Puis là, on a sorti ça street, ça a pogné en fou. Tout le monde nous appelait pour nous booker dans des shows. Comme je t'ai dit, on n'avait pas conscience de l'ampleur, mais on se rendait compte qu'il se faisait quoi. Puis là, il y a une compagnie qui a voulu nous signer. Puis là, nous autres, on se dit, on va réenregistrer ça. C'est un démo, ça sonne tout croche. Non, 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 on regarde ça Aziz. C'est une feuille pognée, on sort ça. Puis là, c'est juste là qu'on s'est dit, on sort ça, on s'en foutait de toute façon. C'était comment ça? Dans notre tête, c'était de toute façon, c'est pas ça le step. C'est ce qui s'en vient. Puis là, on s'est rendu compte, hé, c'est-ci, boire, qu'est-ce qui se passe? OK, on a donné un show là, on s'attend à avoir 25 personnes, puis il y en a 400, il se passe de quoi ça retire. Fait que là, on a roulé là-dessus, puis on a mis un peu de côté tous nos projets pour fider ça, c'était bête là. Ben oui, mais on retrouvait plein de sortes de flow. T'sais là-dessus, il y avait un flow jouel très assumé, fait Mew était là, la chanson 100% accro, on la connaît toutes par cœur. Et vous autres, vous aviez le flow hip-hop culture qu'on est un petit peu habitué d'entendre en anglais, R.D. Ouais, pis je vais te dire, le flow sale pis les... T'sais, de l'époque de nous autres où on était tombés en amour avec le mouvement, le rap québécois se faisait en joual. Pis pour X raisons, il s'était mis à se faire au Québec avec un accent français. Pis nous autres, on voulait ramener ça en keb. Il y a eu du monde qui l'ont fait plus bé que nous autres, là. SP entre autres, t'sais. Mais pendant que nous autres on le faisait, on savait pas que lui il le faisait, là, t'sais. Ça se faisait en même temps. Je pense que lui aussi devait avoir le même feeling, là. Non, 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 fuck it, là, t'sais. On ramène la patente. Parce qu'on capotait, t'sais, qu'est-ce que vous faites là? Êtes-vous tombé sur la tête? T'sais, voyons donc, t'sais, ça existe pas dans le monde quelqu'un qui prend un accent d'un autre pays? Êtes-vous fou? On était pas down avec ça, pas en tout. Même que la foire était pognée, là-dessus, à Québec, en trop pour ça, là. Rive-Nord, Rive-Sud, le beef, là, c'était ça, là. Le monde de Québec, la Rive-Nord, la trouvait pas drôle, de se barrer ça, ça rappelait avec un accent français. Moi, je me souviens de ça. On était plus vieux, là, fait qu'on s'en mêlait pas trop, mais le beef entre Limolou Stars puis 8.3, là, je te dirais que, de mémoire, c'était ça, le cœur du beef, là. D'après moi, en tout cas. D'après moi. Gros beef, gros beef. Ça a pas mal viré, mais ça aurait pu, ça. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est souvent l'équipe sportive de ton quartier, mais aussi le slang de ton quartier. Puis, entre les ambassadeurs, mettons, tu disais SPI, lui, il était considéré un peu comme le premier qui a amené l'accent joual, mais entre SPI et les ambassadeurs, on reconnaissait l'accent de Montréal et l'accent de Québec. Effectivement. Moi, en tout cas, je le reconnais très bien. Oui. Oh, oui, effectivement. Effectivement. Et lui, il avait Blow Up Pop. Ben oui, ben oui. Il avait 15 ans, l'album, man. Moi, SPI, je l'ai découvert. Le premier show des ambassadeurs, c'était pas un show des ambassadeurs. C'était un show d'SGA, puis c'était à Jean-Honquière. Puis, SGA ouvrait pour sans pression. Moi, quand je suis arrivé à ce show-là, je savais pas c'était qui, lui. Ah, ouais. J'avais jamais entendu parler. Puis, on avait fait notre set, puis après ça, on était restés, puis on était sous le stage, cachés vers les rideaux, puis on le regardait. J'avais pogné un asti de deux minutes, là. Wow, man, son album, le 51450, là. Puis, tu sais, visiblement, le monde, il savait c'était quoi, parce que c'était sold out, le spot, puis c'était la folie furieuse. J'ai ça, j'ai footage de ça, d'ailleurs. C'était... Malade. Puis, il avait pété le spot, là. Ah, ouais, bien, solide, solide. On écoute-tu une petite track, les gars? Ouais, une petite track, man. Une chanson que j'ai toujours aimée, Day Wanna, que moi, je l'avais vue sur la exclusivité pour les rapaces. Est-ce qu'elle est sortie sur un autre album de Good Sam? Non, on l'a laissé dessus. Exclusivité pour les rapaces. Ça, c'était une expression de l'époque. Oui, les rapaces, man, c'était nous autres. Ouais, c'était nous autres. Ouais, c'était nous autres, ça. Oui, là, légère pause, on vient par la suite. Restez là, puis c'est dans le bloc, avec Good Samaritan artiste du mois de décembre. Ha! Good Samaritan! Femiou vient nous rejoindre au Lac-Saint-Jean. Les enfants, les chiens. Regarde, c'est ça, man. Life goes on. C'est en même clic. C'est en même clic. Toujours. Je voyais ça. Au début, sans trop connaître ça, je pensais que c'était un groupe surtout du Saguenay. Femiou, il représentait Arvida pas mal, puis c'était comme le Jonquière avec les petites villes. C'est ça, c'est ça. Mais c'est surtout, ben tu sais, on peut pas dire, dans le fond, d'où ça vient, les ambassadeurs, parce que ça vient du Canada. Ça vient partout. Comme tu viens de le dire. Ça vient partout. Nice. C'est ça. On se l'a dit tantôt à Mike Fermé, je pense, hein. Le but de ça, c'était de se faire un réseau. C'est ça. Ouais. Hip-hop. Pas mainstream, juste du monde hip-hop. Des propriétaires de salles de spectacle, des journalistes, admettons, parce que c'est dans le temps, c'est ça. Internet était pas là. C'était pas ça, c'est ça. Encore des magazines de papier. Tout le monde, tu sais, on essayait de... OK, va là, va là. Lui, lui, fais ça, lui, fais ça. Tu connais quelqu'un dans cette... Oh yes, lui, tu sais. C'était la construction d'un réseau. Les ambassadeurs, c'est ça qu'on s'était donné comme mandat, si on veut. Ah ouais, très nice. Femiou pis Lévesque, eux autres, c'est-tu connu de même par le rap, ou c'était des potes à vous que vous connaissiez? Écoute, long story short, c'est... Dawn de SGA avec Femiou, là, lui, il avait vécu chez nous un moment donné. Il restait à Québec pis il était resté chez nous. C'était lui et notre bro. Pis il était déménagé chez son père à Jonquière, au milieu des années 90. Fait qu'on allait beaucoup à Jonquière. Pis il était dans le rap autant que nous autres, lui, là, tu sais. Quand on allait là, soit qu'on écrivait ou on faisait des cypher, des freestyles, n'importe quoi. Pis là, lui, il s'est mis chum avec Femiou, pis ils ont parti leur groupe SGA. Fait qu'en allant là, un moment donné, on allait faire de la musique avec SGA. On allait dans des parties hip-hop pis on allait rapper. C'est de même que ça a commencé, tout bonnement même. Une gang de chums pis... Tout le monde a fait des links. Passionné de hip-hop. Ouais, ouais. C'est hot, man. Très nice, très nice, man. Fait que les projets pour les ambassadeurs à moyen, court terme, moyen terme, long terme, il y a quelques albums qui s'en viennent. Ben, c'est toujours, toujours en progression. En progression. C'est vrai, par exemple, tu sais. Ça portera probablement plus jamais le nom des ambassadeurs. Peut-être que ça va se faire aussi, là. Mais tu sais, c'est compliqué. Le monde a vieilli. Le monde sont partout. C'est dur de réunir et tout ça. C'est compliqué. Tu sais, pis ça se peut quasiment pas produire sans spectacle. Tu sais, il faut venir un gars de Vancouver pis le gars de... Come on! Mais, tu sais, l'évêque Breeze pis moi, ben, toujours. Puis Breeze, il enregistre un album solo présentement. GS, on est en train de commencer à penser à quelque chose, mais ça porterait pas le nom de GS. Ça serait un autre site project. Tu sais, moi, j'ai un band rock aussi sur le site. Ben oui, ben oui. L'évêque a un album, right, gros camion. L'évêque a un album solo aussi. Tu sais, fait que oui, les ambassadeurs, toujours. Mais quelle forme ça prend, on le sait jamais. Tu sais, on a tellement enregistré l'album au fil des ans qu'ils sont pas sortis. Ça a pas d'allure, là. Ah oui? Nous autres, là, on est les champions de pas sortir du stock. Il y a certainement 400 tracks que vous connaissez pas qui existent. Ben voyons! Ben non, je te dis, là. Moi, j'ai au moins, moi, quatre albums solo qui existent pas. Ben non! Ben non! Ah ouais! Les ambassadeurs, il y a un album qui est pas sorti. C'est-tu en quelque part ou t'as juste... Non, c'est dans nos patentes. C'est ça, OK. Tu sais, il y a un... On s'était parti un groupe aussi. C'est caché dans le stash. Juste avant Gros Camion, on s'était parti un groupe. Ouais. Il y a un album enregistré. C'est vrai. C'est vrai. Ben, on est pas bon pour ça, là. Il y a une clé USB en quelque part. Sur plein de disques à dire. On va le liker, on va le liker. On a pas d'allure. Pour vrai, on a pas d'allure. Mais c'est quoi? Vous êtes trop perfectionniste? Non. On ne veut rien savoir. Vous le faites vraiment pour vous autres. Ouais. Puis on aimerait ça que tout le monde l'entend. Mais nous autres, mettons, là. Oui, ben oui, oui. Ben, ça va nous faire plaisir. Non, mais tu sais. Comme il dit, tu sais, il y a le groupe live, le band live qu'on a aussi. Tu sais, l'EMC, c'est Mopi, puis Lévesque aussi. Mais tu sais, Lévesque, il reste des verses à faire là-dessus. Il y a des petits arrangements qui restent. Mais cet album-là, c'est sûr qu'il va voir un jour un moment donné. Mais l'affaire qui arrive aussi, c'est qu'on enregistre constamment quand même. Tu sais, j'ai sorti deux albums solos que j'ai sortis sur les plateformes. Mais là, je suis en train d'en finir un autre. Fait que tu sais, c'est tout le temps en progression. Ça n'arrête jamais. Fait que c'est sûr qu'il y a des tunes là-dedans que là, il y a d'autres monde qui se greffent ou des affaires. Fait que peut-être ça va être un ambassadeur, soit. Mais sauf que des tunes, il y en a. Fait que tu sais, rendu là, ben, tu payes juste un album. Mais là, c'est ça. Mais c'est le... Vous faites un buffet de possibilités. Oui, c'est ça. Pour les... Maladie mentale très, 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 très... Non, c'est juste un petit syndrome là. C'est bien correct. Je ne sais pas comment, on n'a jamais compté. On doit avoir 10, 15 albums pas sortis altogether. C'est capoté, man. On n'a pas rapport. C'est capoté. Pis tu sais, nous autres, on va aller vendre ça maintenant. On va aller en entrevue. Bonjour, vous aimez manger, c'est quoi votre mets préféré, votre couleur préférée. Fait, es-tu malade, toi? Ah, c'est ça. Ah, ben, en tout cas, ça parle au diable, man. Ah, oui, oui, oui. Ça vient de me critiquer sur le cul, là. Parce que, tu sais, je sais que, tu sais, Good Samaritan's Ambassador, vous êtes toujours un peu en constante évolution, même si vous n'êtes pas toujours en mode promotion. Non, ben, c'est ça. Des fois, on n'entend pas parler pendant quelques années, mais à un moment donné, il y a de quoi qui sort. On ne va pas sortir des clips à répétition pis des shit de... Ben, quand on le fait, on les met là, on les promote même pas, tu sais. Non, c'est ça. Et là... Si on n'en fait même pas de copie physique, c'est... Rien savoir. Je sais, souvent, c'est, mettons, un lien à la contribution volontaire qu'on est allé chercher sur Internet, là aussi. C'est souvent le même qui va fonctionner pis très, très respectable, d'ailleurs. Ouais, vraiment. Tu sais, c'est vraiment fait la musique par amour, tu sais, par plaisir, par passion. Ouais, ouais. Tu parlais de Gros Camion, c'est bon, tu sais, 25 ans de carrière, on pourra pas toucher tous les sujets de vos carrières, mais Gros Camion, c'est intéressant de le toucher parce que c'est une musique, tu sais, c'est du rock. C'est-tu la première fois que tu faisais de la musique sans que ça soit du rap? Ou tu sais, t'as plus... Ouais, OK. Moi, j'ai deux frères plus vieux, pis celui du milieu, quand j'étais un enfant, c'était un malade de métal, là, c'était du métal qu'ils jouaient chez nous. J'ai toujours eu, en arrière dans ma tête, à un moment donné, tu sais, ça serait hâte de faire quelque chose qui ferait triper mon frère, mais ça a toujours été en dormance. Pis, il est arrivé un épisode avec Breeze, là, un problème de santé, pis à un moment donné, je me suis ramassé comme un « wow », qu'est-ce qui se passe? Pis, c'est arrivé naturellement, je suis allé jammer avec les gars de Gros Camions qui se séparaient, eux autres, d'un band qu'ils avaient ensemble. OK. Pis, ils m'ont envoyé une couple de démos, j'ai écrit de quoi, je suis allé les rencontrer, pis ça a collé. Pis là, on s'est dit « OK, gars, on fait ça, tu sais ». C'est ça, c'est arrivé naturellement. « Rap Alternatif », pis ça somme très bien. Ouais, je sais pas qu'on classe ça dans quoi, là. Ouais, je sais pas que je classe « Rap Alternatif », mais c'est… Je sais pas que c'est quoi. « Rock », « Rap », « Punk », je sais pas, je sais pas c'est quoi, vraiment. C'est « Gros Camions ». « Gros Camions », même. Ouais. Pis c'est ça, l'idée du « Gros Camions », c'est que c'est ça, c'est dans le fond. Tu sais, y'a pas de « Power Ballad », ou y'a pas… C'est tout le temps des beats à 160, 180 BPM, pis… « Ah ! » Pis on voulait garder ça cru, tu sais, des discussions de boys, là. On dit de la merde, pis… Ça ne peut pas passer à la radio. Si on passe à la radio, c'est un échec. C'est pas la CJMD, par exemple. C'est ça, le mainstream, je parle. Effectivement, les communautaires, ça fait partie de notre... Ça a toujours été ça. On a toujours été des affaires communautaires, man. Yes, on se supporte entre nous autres. Même moi, je me promène souvent avec un T-shirt du Black & Pop. Oui, man. Ça, c'est mon affaire, ça. Yes, toujours. À chaque fois, c'est vraiment apprécié. Je suis même allé dans une radio commerciale avec Breeze, Mike, Fresh et Lévesque l'année passée parce que Frankie Towne était à CJMD et il avait fait le step à la radio commerciale et on est allé là-bas. En temps normal, nah! Frankie Towne, on y va. Oui, c'est ça. C'est ça. On se supporte. Il nous supporte, on le supporte. C'est correct que nous parce que Frankie Towne, il le faisait de la même façon qu'il faisait le site pour l'HIP-HOP. Oui, c'est ça, exactement. Yes, yes. Il a pris une balle pour la culture. Il a essayé du plus qu'il pouvait de mettre les affaires. Mais tu sais, quand tu arrives dans cette affaire-là, tout est programmé d'avance. Tu ne peux même pas décider la toune que tu mets. Frank, il a une tête de cochon. Oui, il a essayé. Mais c'est bon, moi, j'ai vu ça. On l'a vu de là. Il a essayé, là. Il pésait. Il y a beaucoup de limitations dans tout ce qui est radio commerciale. C'est ça qui est dommage. Je n'ai pas de crise d'avance. Tu sais, c'est plate, par exemple. Tu n'as pas la vraie version de ce qui te parle, de la musique qui te démontre. C'est vrai, hein? C'est toujours la version épureuse. Sérieusement, vous avez la discussion la plus de fond qu'on pouvait vous offrir, chers auditeurs, tout le monde qui est autour de la table. Exactement. La culture québécoise serait totalement différente si ce n'était pas du formatage mainstream qu'il y a au Québec. Les affaires à la TV et à la radio. Personne n'écoute la musique qui se fait à part du monde qui ont 100 ans et qui sont pluggés dans le Lazy Boy. Si ce n'était pas ça et que c'était vraiment du talent qui passait et que c'est ça, je te dis que ce ne serait pas la même affaire. Il y a des places à la planète où c'est le talent qui parle et que c'est des places où... Tu prends Nashville, où tu prends L.A., où tu prends Liverpool. Ça bouille parce que c'est le talent qui lead. Ce n'est pas la patente qui décide. Toi, tu es beau, tes cheveux sont comme ça. Tu vas y aller à trois. Tu vas dire... Non. Oui. Claire. Sinon, tu peux traverser aussi l'autre côté de l'océan, en France aussi, en Europe. C'est beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de petits bars que tu peux aller te rassembler et aller jammer un soir. Tu vas aller essayer comme vous autres, vous le faisiez dans le temps. Oui. Tu vas aller essayer un nouveau shit, mais tu peux y aller. Tu n'as pas ta patine. La star, en général, c'est des artistes établis où, je ne sais pas moi, ici, ce qu'il y a beaucoup, c'est des covers, des bandes de covers. Oui. Tu vois, ça va être difficile d'avoir des bandes de musique originale à jouer leur patente parce que les propriétaires de bar n'ont pas intérêt à faire ça. La salle est pleine parce que le monde, ils viennent entendre du let's play. Ils veulent écouter un match à Nirvana ou de faire dans le monde. Pourtant, le même monde va aller à Nashville et les autres, ils vont dire à soir, on s'en va dans un bar boire un bourbon, ça va être un band de jazz. La musique locale. On va aller écouter la musique locale. On est là-bas. C'est vrai. À Nashville, la culture musicale, c'est particulier, mais il y a une grosse scène country à Nashville. C'est comme BD, tu t'en vas dans un bar et tu ne sais pas ce qu'ils jouent et c'est malade, tu écoutes ça. C'est tous des virtuoses. Tu ne sais pas c'est qui, il n'y a pas d'album, il n'y a rien, mais il est bourré de talent. C'est un côté qui est de valeur, ça, d'ici justement. La culture québécoise, écoutez, je vais sûrement insulter du monde, je m'en fous un peu. Tu sais ce que c'est parce que c'est contrôlé d'en haut. Si c'était vraiment ce qui se passe sur le terrain, ça serait complètement un autre visage. Complètement un autre visage. je suis d'accord avec ce que tu dis solide. Peut-être qu'au Québec, on est attaché aussi avec les mœurs musicalement nos vieux classiques. Tu parles des groupes qui font des covers, j'ai l'impression que le monde, Metallica, ça tripe encore le monde à entendre Metallica. Moi le premier, man. Oh oui, c'est ça, non disrespect envers le groupe. Moi, Metallica comme tel, peut-être que je suis un peu plus tanné que d'autres groupes, mais j'ai eu mes gelées Metallica et j'ai trippé et c'est de la bonne musique Metallica. je n'ai rien d'autre à dire que ça, mais tu sais, même moi le premier, mes classiques de rap, j'ai un peu de misère à m'en défaire. Ben oui, moi aussi même. Peut-être que c'est ça. Même les bands de covers te diraient sûrement, ben, on n'a pas le choix de jouer ça, sinon on ne peut pas gagner notre vie. Non, c'est ça. Tu sais, parce qu'ici, c'est pas comme ça. Et les autres, ils n'ont pas le goût nécessairement de jouer des covers, ils le font parce que c'est ça qui leur permet de faire de la musique. Mais c'est ça, c'est une question de mentalité. Peut-être qu'à un moment donné, quand tous les propriétaires de bar vont céder à des plus jeunes, ça va être une autre réalité. Il y a peut-être des choses qui vont changer avec le temps. Les covers changeraient si la diversité changerait dans les diffusions commerciales, par exemple. La commerciale, il faut tout le temps que tu sais Politically Correct. Tu ne peux jamais dire un mot de travers. Tu ne peux jamais être un peu tout croche. C'est comme la TV, la façon qu'elle est programmée. Ça aussi, ça n'a pas de sens, mais ça en a en même temps. Les propriétaires savent c'est qui leur auditoire, ça n'a âgé, puis ils veulent entendre des chansons d'amour ou des affaires. Ça va être très formaté. C'est normal qu'ils fassent ça comme ça. C'est ça qu'ils rapportent à leur business. Mais tu n'apportes pas au moulin. Les chansons d'amour, il y en a sûrement des bonnes qui ne pourront pas diffuser parce que ce n'est pas nécessairement l'artiste qui est dans la corde. Mettons le rap au Québec, il y a quatre artistes qui sont diffusés commercialement dans la radio. Là, le Québec, il est ouvert au rap. OK. Oui. Plus qu'avant. Plus qu'avant de quatre artistes. De quatre personnes, c'est ça. On peut prendre un exemple concret. Bob Sonnet, avant qu'il meure, c'était lui le king de la musique underground au Québec. Il n'y a pas personne qui s'approchait de lui. Lui, il vendait du merch en fou de cave. Tous ses spots, il était plein. Il était boudé par le milieu de l'industrie. Il ne le faisait pas passer. Il réussissait à passer par les cracks parce que c'était un gars qui connaissait des gars de la Ligue nationale ou un animateur de radio et c'était là. C'est quand il est mort qu'il est devenu un peu haut. Ils l'ont élevé en haut. Mais avant ça, le gars, il strugglait terrible. S'il avait fait place à l'intérêt qu'il suscitait, c'est lui qui aurait été en haut. Il aurait devenu encore plus big qu'il l'est aujourd'hui. Là, tu traînes le mouvement. Là, tu traînes la culture de ton bord. Mais en le boudin, il étouffe son feu et les autres continuent à pousser le bullshit. Il est un peu trop cruant quand même. J'adore, j'adore. C'est le même gars que je vois ça. On aime ça, le Star System. Je vais pousser ma loc. Vas-y, man. Le 8-3, je vais leur donner le props. L'affaire qu'ils ont fait à la disque, c'est leur voix à eux autres. C'est ce qu'ils désiraient. Ils voulaient rentrer dans le mainstream, faire le ménage. Yes, good job. Good for you. Nous autres, faire ça, fuck la disque, bro. Tu comprends-tu le clash de façon de percevoir les choses? Nous autres, on ne veut rien savoir d'eux autres. On ne veut même pas y aller. Encore là, don't get me wrong. Il n'y a plus juste pas ça. On est passé, vous vous emmerdez. À la limite, ce serait peut-être arrivé. Encore là, don't get me wrong, big up aux boys, les bros de Tactica. On explique les manières de voir les choses. Exactement. Ce n'est absolument pas un disque. Même que moi, je l'ai vu live, le patente, je riais. Wow, tu parles d'une shot. On lui connaît les faces des gars, Chris. On voyait Manu avec son T-shirt. Il y a vraiment les balls faire ça. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Mais nous autres, faire ça, ça n'aurait jamais pu arriver parce qu'on ne voulait rien savoir de ça. Ah, c'est ça. C'est les deux manières de penser qui ont la place dans l'industrie. Ce que j'appelle l'industrie, ce n'est pas l'industrie comme on la voit. L'industrie, c'est juste l'existence de toutes les droits. L'existence, c'est ça. Bonne manière de penser et c'est correct. Liberté d'expression, liberté d'opinion. Exactement. C'est ça. Très fort. Hey man, on retappe une petite chanson les gars puis après, je vois le temps qui passe, ça n'a pas de bon sens, on pourrait jaser de même jusqu'à 3h du matin. Oui, man. Le pire, c'est que c'est nous autres qui a la clé, des fois, il faut fermer boutique. Il y a quelqu'un qui m'écrit, il dit Patrick Degg, tu n'as pas de filtre à soir, bitch. Yes, JD, non, jamais comme toi, mon homme, l'apprendre toi. Non, c'est encore incorrect, pourquoi on ouvre le micro si ce n'est pas pour dire ce qu'on pense? Ici, à CGMD, il n'y en a justement pas de format et il n'y a pas le directeur qui est en train de capoter ce qu'on dit du tout, man. Non, non, mais on a traîné ça depuis 25 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va changer ça. ça nous a mené là où on est et on continue avec ça. Oui, j'ai une question avant qu'on aille en chanson et qu'on aille en perfo live, I guess. Est-ce qu'il y a un album de Good Summer Returns que vous allez sortir, mettons, pas des solos, mais un album en groupe qui s'en viendrait peut-être à un moment donné? Peut-être, mais encore là, il y en existe qui ne sont pas sortis. Qui ne sont pas sortis, c'est ça. Mais pour répondre un peu à tes questions, on travaille sur des trucs quand même. Il y a des chansons qui se font, on laisse le temps aller puis on verra. Cool. Nice, man. On laisse le suspense. Boisons les doigts. De toute façon, on est en contact qu'on va se tenir au courant de ce qui sort. On va écouter wewanttheworld.com Légère pause, publicitaire, on revient après avec une petite perfo live juste pour teaser le show du 23. On rappelle aux gens, vous pouvez gagner une paire de billets pour le show 23 décembre à l'Anti. Good Summer 10, 25e anniversaire. Il y a-tu des guest lists qu'on parle ce soir? Il y a-tu d'autres invités? Ça, on regarde ça jusqu'au bout. On regarde ça jusqu'au bout. Good Summer 10, 23 décembre à l'Anti. Textez ça 88-903-5969. Vous textez votre nom et Good Sam's. Celui qui va gagner la paire de billets sera attendu à la porte avec son entrée gratuite. En attendant, on s'en va écouter wewanttheworld.com. Restez là, vous êtes dans le blog. You're right. Like that. Unexplainable. Le teaser du show Good Summer 10 le 23 décembre prochain à l'Anti. Grosse soirée en vue. Les gars sont dedans, les gars sont prêts, les gars sont chauds. 25 ans de carrière, man, derrière la cravate. Ça risque de donner un show de ouf. Les gars, merci d'avoir été là. Merci à vous autres pour l'invitation. Plaisir de vous recevoir. Il y a des bonnes chances qu'on se croise au show, mon 23 décembre. À date, il n'est pas encore booké. Il est booké, man. C'est correct, j'aime ça. C'est JMD, man. Yeah, right. La porte est toujours ouverte pour vous savoir dans les prochains projets. C'est sorti. Vous passez par là le jeudi, vous venez chiller pendant le bloc. On va passer du rap, man. On aime ça, on adore ça. Merci encore. Faites attention sur la route. Merci. Portez-vous bien. On sort un autre double. On va écouter Tourboss avec We On It. On revient après la pause avec une surprise de la part de l'équipe des gars du Blanc. Yeah. C'est quoi? C'est JMD. Restez là, man. Ha, ha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...